Bonjour les amis, on a les deux fils à Rocco là, les deux fils à Rocco, vous êtes toujours en train de venir à la maison les amis, bon, allez, et puis ça donne et ça donne, alors Brenda comment ça va, bon allez les amis, on a eu une belle gelée blanche là comme vous voyez là, belle gelée blanche, vous savez, bon il est dimanche, on est vraiment, on est à quelques jours du mois de février, et bon on a eu quand même, on a pas mal de douceur, on a des belles gelées blanches à 0 degré, 0 degré, mais c'est bien, c'est bien givré, bon je suis pas trop trop pressé pour démarrer en vélo, parce que ça caille quand même un peu, mais bon je vais quand même faire mes 35 km là, allez, c'est sympa les amis, c'est sympa, n'oubliez pas, j'espère que vous avez récupéré vos greffons, ceux qui veulent faire de la greffe enfante, regardez, bah celui-là il est beau, celui-là il est beau, et puis en plus il y a hauteur, les greffons, ce sont les branches de l'année passée, de votre cerisier, de votre très bon cerisier, pour faire des, bah du greffage, ah ouais, 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 bon allez, j'insiste pas trop, parce que c'est vrai que c'est difficile le greffage, allez hop c'est parti au jardin les amis, et c'est parti mon kiki ! bah les amis, ah moi je vous envoie plein de morale, plein de bonnes choses, alors j'espère que ça va bien là, je vois, oh là là, il y a déjà quelqu'un sur son vélo, en train de, de bien bien s'oxygéner, alors les amis, j'espère que ça va, ouais, bah ici, bah zéro degré, là on est à zéro, le soleil se lève, là, et bah je pense qu'on aura une journée très claire, je sais plus, 8, 9 degrés, quoi, bon, ça va, on va pas se plaindre, les amis, hein, alors, bon, on est encore dans la période creuse, c'est bien, je prépare ma serre, en faisant mes compartiments avec mes morceaux de bois, hein, euh, tranquillement, on a fait un petit peu de persil ensemble, on l'a bien réussi, euh, il y a un petit peu de mesclin, voilà, j'ai semé de la salade pour l'instant, ça germe, mais hyper lentement, parce que, bah, il fait froid, il fait froid, les amis, et bah, et puis, euh, et pour l'instant, il n'y a rien à faire dans le jardin, tout est étalé, le fumier, le compost, bah, j'espère que chez vous, ça va, euh, voilà, bah, ceux qui, les super courageux, vous pouvez faire dans votre serre un petit semis de, de radis, euh, si ça vous dit, hein, il n'y a pas de problème, autrement, vous pouvez également refaire un petit peu de persil, voilà, bon, bah, écoutez, je vous ai préparé un petit peu les emplacements, je vous en ai, je vous en ai parlé, des emplacements, hein, que j'allais faire ici, dans le jardin, et ici, ça sera tout ce qui est potimarron, euh, potimarron, concombre, euh, courgette, alors, c'est pour ça, j'ai amendé beaucoup plus en fumier et en compost, parce qu'ils aiment bien ça, et j'ai eu un petit peu moins de réussite en pommes de terre, là, donc j'ai relancé un petit peu, hein, voilà, donc ici, j'avais paillé mes, 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 mes fraisiers, j'ai encore du poireau, là, qui souffre du froid, mais bon, un poireau, ça tient bien le coup, hein, là, ça va être les prairies fleuries, donc, euh, vous voyez, bah, je suis content, hé, les amis, j'ai quand même, bah, je sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, hein, euh, ça devait être au mois de décembre, j'ai pu quand même, malgré que c'était fort humide, euh, incorporer plus ou moins mon compost et fumier, et bah, comme ça, tout est bien, bien travaillé, vous savez, ici, c'est la culture, euh, c'est une culture à l'ancienne, comme faisait mon grand-père, mon grand-père, il bêchait tout, euh, mon beau-père, bon, il travaillait à la fraiseuse parce qu'il était âgé, mais, euh, mon grand-père, euh, ouais, bah, il passait son hiver à bêcher, faisait des bandes de 5-6 mètres, voilà, et en même temps, il a incorporé son compost, voilà, voilà, les amis, bon, bah, là, c'est que j'avais, n'oubliez pas, là, j'avais toutes mes tomates, là, donc, j'ai, j'ai relancé le jardin avec beaucoup de compost, là, et voilà, hein, mais on prépare, les amis, la saison prochaine, alors, on prépare la saison prochaine, j'espère que vous avez paillé un petit peu votre, votre persil, là, parce que c'est lui qui va nous donner des graines, mais bon, quand il y a de la grosse racine, le persil, il tient le coup, hein, ah, ouais, le persil, il tient le coup, les amis, hein, voilà, et donc, là, j'aurai les pommes de terre, les amis, les pommes de terre, voilà, bon, je vais traverser, d'habitude, je traverse pas trop le jardin comme ça, bah, vous voyez, je prépare déjà même la saison suivante, ah, ouais, écoutez, moi, les amis, écoutez, regardez, tout le crotin de cheval, tout ça, voilà, en plus, ça, ça décompose, ça permet de décomposer beaucoup mieux tous vos végétaux, tous vos légumes, les feuilles, tout ça, parce que quand vous mettez du crotin de cheval, vous avez plein de verres qui se mettent dedans pour bien, bien manger le truc, alors l'idéal, c'est de bien, bien, euh, si vous avez beaucoup d'eau en ce moment, bah, c'est le moment de bien le mouiller, enfin, là, il gèle un peu, mais, euh, si au mois de février, mars, vous avez beaucoup d'eau, hein, bah, de, d'abord, faire des réserves, mais aussi, un compost bien mouillé, ça attire beaucoup les verres, les verres, et ça, c'est ce qu'on va déverser, et bien, euh, bah, à l'automne prochain, l'automne, euh, euh, 2024, là, hein, les amis dans votre jardin, bon, 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 bah, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que, bah, moi, je continue toujours à travailler, je suis tout dit en route, je suis tout dit en route, là, et comme vous voyez, je commence à, à mettre mes bandes, là, ça va être joli tout plein, joli tout plein, mais c'est du boulot, mais c'est des trucs qu'il faut faire, vous voyez, c'est des trucs qu'il faut faire, parce que je suis cadré avec mes, mon truc, là, voilà, c'est des trucs qu'il faut faire, euh, bah, maintenant, voilà, bon, j'ai pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que, bon, bah, on aura quand même fait pas mal de trucs, on aura fait nos semis de persil, hein, on aura, euh, préparé, euh, tout pour nos pommes de terre nouvelles, hein, on aura fait des endives, quand même, qui sont là, qui font déjà 5 cm, je vous dis, c'est pour le mois de mars, on a semé des manchetous, là, des manchetous, bon, bah, on a le temps quand même, hein, il caille, hein, voilà, notre persil, regardez, notre persil qui est là, il est beau, hein, tranquillou, tranquillou, là, ça aurait des manchetous, alors, vous voyez, tout petit peu de mesclin, là, regardez, un petit peu de mesclin, là, ici, alors, bah, là, ça, ça germe, mais il fait froid, il fait froid, il fait froid, les amis, il fait vraiment froid, voilà, bon, bah, euh, quand on est jardinier, il faut vivre d'espérance, les amis, il faut vivre d'espérance, moi, Philippe, le petit jardinier moyen, voilà, parce que je ne suis pas un gars super fort, hein, il y en a qui ont des jardins fabuleux, hein, les amis fabuleux, moi, je suis un petit jardinier moyen, je vous donne un petit peu de conseils, hein, euh, avec une réussite moyenne, les amis, hein, hein, allez, les amis, je vous souhaite plein de joueurs, plein de bonheur, moi, je vais aller mettre mes gants, hein, euh, je vais changer de chaussure, parce que je suis avec des bottes, et puis, je vais faire mes 35 km, euh, en vélo, avec casque et tout le bazar, hein, et peut-être rencontrer quelques copains à vélo, ça serait sympa, ça serait sympa, les amis, bon, peut-être à dimanche après-midi, comme d'habitude, à 15h30, si vous voulez faire un petit live, bon, moi, on va parler de tout et de jardin et tout, euh, bon, sans se prendre la tête, et puis, je vous dis à bientôt, et le semis de tomate, ben, il attend, et pour l'instant, je, j'attends, je, je, je freine mes ardeurs, les amis, allez, à bientôt, bye-bye, les amis, voilà, allez, à bientôt, puis, soit bon, il n'y a pas trop d'herbe, il n'y a pas trop d'herbe, voilà, j'aime pas quand le jardin est plein d'herbe, là, hein, mais là, on va tout fraiser dès le mois de février, dès que c'est un peu séché, c'est bien, quand on a un temps sec comme ça, ça fait plaisir, les amis, allez, bye-bye.